Méthode pour mesurer une masse Protocole Poser la balance sur un support stable et horizontal, la mettre en marche en appuyant sur le bouton ON, elle indique alors 0,0 g. Poser le récipient, ici une capsule de pesée pour solide. On aurait pu aussi utiliser une éprouvette graduée si on avait voulu mesurer la masse d'un liquide. Poser le récipient sur le plateau de la balance et attendre l'affichage de la masse. Appuyer sur le bouton TAR ou 0 pour remettre l'affichage de la balance à 0. Cela permet d'indiquer la valeur 0 et ce qui est plus simple pour faire la mesure suivante. Ajouter le solide dans la capsule de pesée, ici des morceaux de sucre. Bien évidemment, si le solide est en poudre, comme du sel ou du sucre en poudre, il faut utiliser une spatule. La valeur de la masse est indiquée sur la balance. Si on retire la capsule de pesée, on peut observer une valeur négative de la masse. Cette valeur négative correspond à la masse de la capsule de pesée seule. Pour effectuer la fonction TAR ou la fonction 0, la balance effectue donc une soustraction.